Yo les gens, c'est Yeager et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. J'ai eu pas mal de questions récemment sur Twitch et c'est pourquoi je vous fais cette vidéo là, comment bien défendre, quels sont les tips et astuces pour prendre moins de buts. Alors je vous explique tout ça dans cette vidéo, restez bien jusqu'au bout et écoutez vraiment bien toute la vidéo, c'est hyper important sinon vous allez rater énormément d'éléments. Dans cette vidéo je vais vraiment vous parler de comment défendre, comment temporiser, à quel moment il faut attaquer, quelles touches il faut utiliser. Le lien apparaît maintenant sur votre écran pour mon Discord et mon Twitch. Si ça vous intéresse n'hésitez vraiment pas à venir nous rejoindre, à justement être là également pour passer d'autres moments agréables, comme par exemple lorsqu'on a paqué Cruyff ce week-end, c'était juste exceptionnel avec le stream. Si par contre vous êtes intéressé pour vraiment avoir un coaching personnalisé détaillé, sachez que sur mon Discord il y a une offre de coaching premium qui vient de se créer. Donc les gars on est parti, avant de démarrer la partie vraiment gameplay, je voulais juste refaire un point important, parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui oublient ça, le rendement de vos joueurs s'ils sont en moyen-moyen, moyen-élevé, vos latéraux s'ils sont en élevé-moyen, mais surtout, 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 vos milieux centraux s'ils sont en élevé-moyen, par exemple votre 6, si vous avez un 6 qui est en élevé-moyen, c'est totalement normal s'il est trop haut et que vous avez du mal à le contrôler. Donc pensez bien que le rendement est important, et si on met quasiment tous un faible élevé ou un moyen élevé en défense, enfin pour le milieu défensif central, c'est normal et c'est qu'il y a une raison les gars, c'est pour qu'il évite de monter trop. Ensuite les gars, le deuxième point hyper important, c'est vos tactiques. Vos tactiques, c'est essentiel de les faire, de mettre des bonnes instructions, par exemple, moi assez régulièrement, je suis en 40-55 de défense à peu près, avec une profondeur qui m'est adaptée. Donc vraiment, testez des choses, voyez ce qui fonctionne pour vous, inspirez-vous de ce qui se fait sur YouTube, posez des questions aux streamers et aux créateurs de contenu, et aux joueurs professionnels qui sont vraiment les personnes qui travaillent le plus sur des détails du jeu. Et du coup également, au niveau des instructions, mettez bien des instructions qui vous correspondent. Ensuite les gars, il est bien en tête qu'en fonction du dispositif que vous utilisez, et en fonction des instructions que vous allez donner à vos joueurs, votre équipe ne va pas réagir de la même manière, et donc votre adaptation pour les transitions défensives, et pour créer ce bloc équipe important, va changer, et vous allez devoir vous adapter, faire des ajustements. Si vous avez du mal avec tout ça, je vous invite vraiment à venir sur le Discord, ou à venir sur le stream pour en discuter, et je prendrai vraiment le temps, c'est ce que je fais avec tout le monde, de prendre le temps de vous expliquer les choses, parce que ce qui vous est utile pour vous, est très probablement utile pour d'autres personnes. Je ne sais pas si tu as des tactiques, si tu utilises des instructions et tout, mais ça c'est ultra important, ça change complètement déjà juste de base ton gameplay et ta défense, sache-le, et même ton attaque. Mais du coup, en gros, en défense, ce qu'il faut savoir, Arceo est pour tout le monde, mais ce sera du redit pour certains, ce qu'il faut faire, c'est comme, c'est juste logique, c'est comme dans le tout sport, ça ne sert à rien, il y a des zones où ça ne sert à rien d'aller presser les gens, ça sert à rien de monter, il faut monter avec tout le monde, il faut que son bloc équipe soit ensemble, après il y a des mécaniques de jeu et tout, qui aident à faire certaines choses en défense, mais de manière générale, il faut faire en sorte de... Ah, il n'est pas bien donné, mais en gros, de manière générale, il faut faire en sorte que, soit tu attaques sur cette partie-là du terrain, parce que tu t'en fous d'être éliminé, genre tes BU et tes attaquants, tu t'en fiches qu'ils soient éliminés, ce n'est pas très grave, tu utilises juste de l'énergie, mais sinon ce n'est pas très important, par contre, la zone qu'on vient de passer, là, ça ne sert à rien de presser, là par contre, où je suis, il faut être solide, il faut être en place, et il faut que tout le monde soit serré, parce que tu as beaucoup plus de chance, tu fermes beaucoup plus d'espace, tu as moins de chance de prendre un but, et là, c'est un peu plus de patience, et c'est soit tu fais en sorte que l'adversaire fasse une erreur, soit tu attends juste qu'il fasse une erreur tout seul, déjà, il y a ça, c'est temporisé, faire en sorte que le mec ne prenne pas de vitesse, parce que, comme dans tous les sports recos et tout, plus tu laisses le gars prendre de vitesse, plus tu es en difficulté pour l'arrêter, parce qu'il arrive vite, et toi, tu es à l'arrêt, ou en tout cas, tu es moins rapide que lui, genre là, par exemple, mon seul but, c'est de le faire défendre, ce n'est pas d'aller inter, c'est juste de calmer, pour que mon bloc, il se forme, déjà, il y a ça, déjà, juste faire ça, ça fait gagner tellement de choses, et tu vois, là, il fait une passe, si j'avais monté mon défenseur, et ben, il aurait fait la passe juste dans le dos, et j'étais mort, et il n'y avait personne pour couvrir, mais comme mon bloc, j'ai fait temporiser juste une seconde avant, et ben, il y a quelqu'un pour venir couper, j'ai même pas besoin de défendre, ça le fait tout seul, du coup, voilà, il y a déjà ça qui est hyper important, c'est de temporiser quelque chose à défense, et tout, il y a des zones où on peut défendre, où on peut presser, et il y a des zones où on fait juste que temporiser, et le but, c'est de notre bloc qui se refasse, et pour ça, l'idéal, c'est de prendre le plus souvent, nos milieux centraux, c'est de prendre nos milieux centraux, MDC, tout ça, et voilà, oh non, elle doit rentrer, c'est là, ah, il est hors jeu, ok, mais, mais du coup, voilà, déjà, déjà, ça, c'est un truc que je peux dire, qui est pour tout le monde, et tout le monde doit bosser ça, et c'est hyper important, là, par exemple, il faut absolument que je garde mon, là, je décale pour être sûr, mais là, tu vois, il y a un espace, il faut le couvrir, voilà, je l'ai mal couvert, je me prends un but, voilà, c'est aussi simple que ça, moi, j'ai du mal à défendre sur le côté, sur le côté, en gros, il y a plusieurs situations, déjà, de base, c'est comme pour tout, ça revient à la même chose que ce que je viens de dire, c'est, on a du mal à défendre, enfin, on a du mal à défendre, enfin, pour bien défendre, c'est de toute façon, c'est soit on est ultra agressif, et on arrive à couvrir tous les angles, mais de toute façon, ce qu'il faut, c'est couvrir les passes, c'est couper les lignes de passes, et couvrir les espaces en profondeur, ça en gros, c'est la base, ensuite, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, c'est même la première chose, c'est que ce qu'on doit couvrir, c'est notre but, et uniquement notre but, c'est là où il y aura le plus de danger, c'est plus intéressant de défendre l'axe, que de défendre les côtés, les côtés, ce qu'il faut, dans l'idéal, c'est, tu peux défendre de deux manières sur les côtés, enfin, tu dois faire deux choses sur les côtés, c'est soit tu décides de l'enfermer, pour récupérer un ballon, ou obtenir une touche, soit, si tu le bloques juste, pour qu'il recule, sur les côtés, c'est juste ça, il ne faut pas se jeter, il faut juste, soit tu interceptes une bonne fois pour toute, soit sinon, genre, je vais essayer de te montrer, de l'envoyer sur les côtés, mais sur les côtés, il faut bloquer les passes synthées, et c'est juste, c'est un peu comme au hand, il faut juste faire en sorte, qu'il n'y ait pas d'espace, si vous voyez le hand, c'est la même chose, en gros, sur FIFA, c'est exactement pareil là-dessus, c'est le mec, justement, il faut faire en sorte, qu'il passe sur le côté, et il faut éviter de trop se décale, dans l'axe, parce que, après, le but de passer sur les côtés, c'est de trouver des espaces, ensuite, dans l'axe, et désorganiser les défenses, donc, en vrai, il faut limite laisser jouer, si tu peux laisser jouer, tu laisses jouer, si le mec, il fait des dribbles devant toi, genre, tu le laisses dribbler, ça ne sert à rien de se jeter, genre là, par exemple, le mec, il ne fait que garder sur le côté, je suis obligé d'aller le provoquer, et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, genre là, par exemple, ben là, voilà, il m'a bloqué, mais ça ne servait à rien que je vienne sur lui, enfin, ça ne servait à rien que lui vienne sur moi, et le temps que je reprends mon MDC, c'est trop, des fois, je sélectionne mon MDC, mais ça me sélectionne un autre joueur, ben ça, après, il faut s'entraîner à bien sélectionner, ça, c'est une base, et ça, je l'ai dit, je l'ai dit à ceux à qui j'ai demandé d'apprendre à utiliser le changement de joueur, avec le joystick, si vous utilisez le joystick, c'est juste, il faut s'entraîner à sélectionner le bon, et après, il faut avoir les réflexes, il faut savoir quand est-ce qu'on risque de se tromper ou pas, et essayer d'aller plus vite, donc là, il y a ça, et ça, ben, c'est juste vous et l'entraînement, genre ça, pour le coup, je ne peux pas y faire grand chose, par contre, si vous faites avec Alain, ben, ce que je peux vous dire, c'est de passer avec les changements, avec le joystick, au maximum, moi, j'étais hyper long, là, tu vois, là, je suis en 3 contre 2, bon, je peux aussi apprendre à dire à temps, mais là, l'idée, c'est de me placer entre le buté de joueur et de bloquer, ouais, par contre, comment il l'a ? Non, par contre, c'est abusé, j'ai une vie animée, j'ai le SEM, j'ai une vie animée, mais, mais du coup, à ce moment-là, c'est juste tu tempo, tu sélectionnes, et tu dois spammer, c'est, tu dois, c'est, tu dois aller chercher le plus loin possible, et tant pis, c'est, après, il faut t'adapter, c'est, c'est vraiment, tu t'adaptes, tu t'adaptes, tu t'adaptes, tu t'adaptes, et des fois, tu sais que tu vas être pris, et que de toute façon, il est de la plus de joueurs que moi, donc, il va forcément avoir une passe qui va faire, qui va me déstabiliser, bah, tu dois anticiper cette passe-là, et te dire, c'est ça, je joue le premier joueur, là, le premier duel, il faut que je joue déjà le deuxième, et, et, en gros, voilà, du coup, sur les côtés, bah, du coup, ce que tu dois juste faire, c'est, en gros, tu as des fins, je vais essayer de le montrer, mais c'est pas simple, parce que je tombe sur des mecs, qui, genre, bah, qui jouent vraiment bien, quand même, donc, ça part vite dans le dos, et tout, et c'est, la moindre erreur, elle est fatale, mais je vais essayer de montrer, parce qu'en plus, j'ai déjà éclaté, là, avec, je sais pas quel, c'est Costa Rica, ils courent pas vite, donc c'est pas simple, mais je vais essayer de montrer au mieux, là, je vais faire exprès, de laisser, entre guillemets, des espaces, ou expliquer, même ce que le mec peut faire de bien ou pas, mais genre, t'imagines, t'es juste en phase, là, ici, le mec, il a le ballon, là, tu vois, entre guillemets, bah, genre, là, le mec, il se jette pour rien, il se jette littéralement pour rien, et ça me libère des espaces, pour que dalle, là, tu vois, je suis là, c'est soit je fais la passe, il défend rien, donc toi, tu dois juste défendre cette passe-là, soit, tu dois faire en sorte de venir l'attaquer fort, pour que tu l'oblues, soit ce qui t'élimine, et du coup, c'est un peu pile ou face, soit tu l'oblues à reculer, et par contre, là, il faut que tu gères avec ton MC, justement, les passes, soit que tu les coupes, soit que tu juste accompagnes, accompagner, c'est défendre, c'est attendre que lui fasse une erreur, et après, si tu peux, avec le temps, essayer de justement lui faire croire que tu as laissé un espace et le refermer d'un coup, genre ça, ça fonctionne bien, par exemple, tu vois, il est en train de prendre de la vitesse, là, ce que je dois faire, c'est absolument, c'est couper, ben là, je voulais le calmer pour le forcer à reculer, au final, tu vois, il a fait la passe, j'ai récupéré le ballon, là, tu vois, il fait sortir son DC, c'est stupide, ça me libère énormément d'espace, oh non, elle est mauvaise, re-amphibie, re-re-re, mais c'est gare, c'est gare pour tout le monde, c'est juste que là, à ce moment-là, tu vois, le mec, il est là, il prend de la vitesse, tout ce que tu dois faire, c'est là, c'est accompagné, tu sais qu'il va prendre de l'aide du terrain, de toute façon, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas défendre ici, c'est ta temps qui fait une erreur, tu accompagnes juste, tu attends que TMC revienne, et dès que tu vois qu'il t'emporise un peu, tu sélectionnes TMC, enfin, tu les fais reculer, tu les fais se placer, et une fois qu'ils sont placés, tu presses avec le mec qui est le mieux placé pour presser, ou avec le mec que tu peux consommer sans problème, ça peut être ton MC si tu le gères bien, ça peut être ton milieu droit, milieu gauche, je fais un peu importe vraiment. Allez, pour vrai ? Ben arrête, j'ai essayé de vous montrer, j'ai essayé d'être au max attentif là-dessus, la norme va jouer sur le côté, voilà, là, le seul truc que j'ai à faire, c'est le faire reculer, c'est tempo, là, il m'a pris, là, il faut que je gère la profondeur, c'est ce que j'ai réussi à faire, j'intercepte, après, on calme pour la relance, tranquille et tout, là, lui, par exemple, tu vois, là, il a bien joué, au lieu de monter, cette fois-ci, il a reculé, là, il monte, il me fait décaler, mais il a fait, ça fait que ça a créé, allez, hors-jeu, ça a fait qu'il a monté sans dénair, alors qu'il n'aurait jamais dû fonctionner, il n'aurait jamais dû le faire monter, parce que le temps qu'il se replace, moi, si je vide dans cette zone-là, ou sur le côté, ça fait des cas, et tout ça, défense, elle est dans le, donc là, pareil, là, j'attends, tu vois, mon marquisio, moi, j'ai juste fait un piège du hors-jeu, tout mon bloc, il a remonté, et c'est réglé, je ne sais pas si vous voyez déjà juste ça, au niveau de cette phase-là, la transition, il y a défendre, et il y a juste gérer la transition défensive, les transitions défensives, c'est ce que je vous montre, c'est vraiment le fait de temporiser le mec, mes masses de vitesse, c'est pas grave si le mec, vous le faites reculer, si vous reculez jusqu'à votre but, et tout, le but, c'est de pas, enfin, l'objectif, c'est de ne pas prendre de but, c'est juste que le mec ne puisse pas marquer, alors il peut vous faire reculer jusqu'à votre, jusqu'à votre zone, j'ai essayé de vous montrer une photo, mais en fait, là vous avez votre terrain les gars, du coup, là c'est votre but, ça c'est votre but, ça c'est le but adverse, vous, en, en attaque, enfin, vous avez votre ballon qui est ici, vous perdez votre ballon, vous avez trois zones sur le terrain en défense, vous avez cette zone là ici, c'est la zone où vous pouvez presser, vous pouvez utiliser vos attaquants et tout, pour essayer de récupérer le ballon, on s'en fiche, c'est pas très grave, c'est une zone de pressing, parce que votre bloc est assez haut, et au pire, vous avez ensuite tous vos milieux, puis vos défenseurs, pour calmer le jeu, par contre, toute cette zone là, de ici on va dire, jusque là, toute cette zone là, vous allez jamais chercher un duel, vous allez, vous cherchez pas à intercepter, sauf si vous êtes sûr à 100%, étant donné que la plupart, vous êtes, on va dire, au dessus, bah en vrai, on va même dire ça comme ça, mais moi je le fais pas, donc en vrai, sauf si vous êtes un pro, vous évitez d'attaquer là, enfin, de venir presser ici, parce qu'ici, il y a trop de passes possibles, tout ce que vous risquez de faire, c'est de consommer un joueur, un décès, vous faire prendre des vitesses, et après être en galère, et de toute façon reculer, donc dès que le gars, il a passé genre ici, cette partie là, vous le laissez avancer, vous le laissez avancer, vous faites que le faire ralentir au maximum, et s'il est déjà lent, c'est pas grave, vous attendez, vous vous placez, vous attendez que tous vos joueurs, se mettent en bloc, ici là, ok, mais c'est simple en vrai, si on s'entraîne, bah oui, et là c'est tout le temps la même chose, chaque défense, c'est pareil, que ce soit sur un côté ici, c'est d'avoir le plus de joueurs possibles, ici disponibles, et que ce soit un bloc équipe, c'est pour ça, c'est comme dans le vrai foot, c'est comme dans n'importe quel sport, quand on parle de bloc équipe et tout, c'est là, dans le foot, c'est hyper important, nous on demande des instructions, où souvent, ils sont HP 40, 45, de largeur défensive, ce qui fait que notre équipe, se situe dans cette zone là, en gros ça veut dire, entre 50 de profondeur, et on va dire 70, pour aller chercher vraiment le plus loin, et toute cette zone là, c'est notre bloc équipe, et des fois, ils vont nous faire reculer dans cette zone là, mais c'est pas grave, ici on peut défendre, mais vraiment dans les transitions là, où on se prend des contres, là ici, tout ce qu'on veut, c'est le faire ralentir au max, pour laisser le temps à tous nos milieux latéraux, de redescendre, parce qu'on leur a donné les bonnes instructions, de nos MC, de les faire redescendre, et voilà, et tout notre jeu, ensuite, tout notre pressing, il se fait ici, déjà si vous arrivez à faire ça, vous allez voir le nombre de buts, que vous allez moins prendre, vous allez en récupérer plus de ballons, vous allez prendre moins de buts, parce que vous allez arrêter de vous jeter avec vos DC ici bêtement, ou avec un MC bêtement, pour récupérer une passe, alors que le mec en réalité, il peut faire soit une passe sur le côté ici, soit une passe à son BU, soit juste reculer, refaire une passe, et je vais vous faire un triangle, et vous êtes perdu, et vous avez consommé un joueur pour rien, donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus déjà, il y a juste ça qui est hyper important, c'est on presse, donc je redis, les zones où on a le droit de défendre, c'est là, quand on est devant, qu'on vient juste de perdre le ballon, mais haut, donc jusqu'à ici, max, et ensuite, toute cette zone-là, cette zone-là, on ne défend pas, on ne fait que temporiser, et arrivé ici, on peut commencer à défendre, à aller chercher des duels, si on veut ou quoi, à monter sur le porteur de balle, parce qu'il y a plus de monde qui est là, pour venir couvrir les espaces, si on fait une erreur, il y aura un autre DC qui va pouvoir monter, ou le MDC, ou etc, etc, il y a moins d'espace, comment je fais pour défendre, quand le mec est ici, et qu'il veut remonter vers mon but, ben là, c'est, tu fais en sorte de bien regarder, où sont placés ces joueurs, et tu fais en sorte de bloquer, de boucher les espaces, et c'est possible qu'il te passe la première fois, mais voici la deuxième fois, il fait exactement la même chose, genre là, par exemple, si c'est ici, comment tu fais pour défendre, ben là, ça dépend de comment le mec, il défend, genre, comment il attaque, ça tombe, il fait des GT, ça tombe, il en fait pas, là, tu temporises, et c'est dès que tu vois une fenêtre, très courte, où tu peux monter sur lui, et faire carré, enfin, carré ou rond, j'en sais rien, enfin, pour inter, il faut que tu essaies d'inter, sinon, il faut que tu demandes à quelqu'un, de venir t'aider, mais, après, sur le côté, il n'est pas forcément dangereux, tu peux le laisser faire, par contre, il faut éviter qu'il ait des passes possibles, parce que souvent, les passes tels sont buggées, donc, voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout, là-dessus, après, c'est vraiment du, il faut éviter de faire des zigzags au maximum, les zigzags, genre, monter sur les défenseurs, que ce soit sur les côtés, ou en face, il faut monter droit, il faut éviter les zigzags, après, après, c'est à un moment donné, il faut utiliser l'inter, il y en a qui n'utilisent pas assez l'inter, genre, moi, je sais que je n'utilise pas assez l'inter, par exemple, j'utilise trop L2, ou L2, ou du coup, LT, je crois, c'est, sur Xbox, les fois, je sélectionne, donc, du coup, ma MDC, ça me sélectionne un autre genre, et le temps que je reprends, c'est trop tard, ouais, bah, ça, c'est vraiment juste, il faut bosser son truc, moi, c'est pareil, il y a plein de fois que ça m'arrive, et voilà, quoi, c'est malheureusement, c'est pas facile, du coup, après, les tacs, l'assassin, ça marche aussi, si on sait les faire, ouais, ouais, c'est vrai, ça fonctionne, ça fonctionne, et faire une faute aussi, c'est comme dans le vrai foot, faire des fautes tactiques, c'est hyper important, si vous pouvez en faire, faites, je trouve qu'elles sont plus dures à faire qu'avant, mais si vous pouvez en faire, faites-en, vous vous en foutez de prendre un jaune, c'est rare de prendre de jaune, dans un match de FIFA, donc si vous pouvez mettre, si vous pouvez mettre des tacs là, des mecs et tout, pour faire des fautes, et couper l'action, faites, 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 vraiment, ou juste couper le joueur, même si l'action elle continue, au moins vous avez coupé son B8, il n'aura pas d'appel, et il va être bloqué, ou ça va le faire ralentir, après vous prenez votre jaune, on s'en fout, mais au moins vous ne prenez pas un but, on reste en centré, ça va, en vrai, c'est pas si galère que ça, non, non, franchement non, c'est vraiment pas si galère que ça, si on vous prenait le temps tous, de bien appliquer ce que je dis là, juste le fait de temporiser, ça va le faire, après il y a des manières de temporiser, genre par exemple, temporiser avec L2, c'est bien, mais genre le faire varier, non je ne voulais pas monter, le faire varier avec l'accélération, c'est hyper intéressant, de un coup sprinter, voilà, là genre je me replace, hop, là je monte avec L2, là je vais avec L2, je tempo, là je vois, bon là il m'a eu, genre, je ne suis pas monté dessus, alors que je devais, j'ai trop de tempo, et voilà, je me suis fait avoir, mais l'idée c'est, tu utilises L2, tu gardes un peu, tu vois, et par contre, le moment où le mec, il a décidé d'aller tout droit sur toi, et qu'il joue le duel, bah là il faut faire justement, ce que je n'ai pas fait, c'est qu'il faut arrêter de reculer, et il faut monter dessus, à un moment donné, tu n'as plus le choix, que vraiment de monter dessus, mais quand tu es dans tes 40 mètres, ça ne sert à rien de monter dessus, quasiment à chaque fois, mais par contre, quand on monte dessus, si on monte vraiment dessus, c'est soit tu recules, soit tu montes vraiment dessus, mais il n'y a pas de, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais pas, comme là je viens de faire, ça c'était typiquement l'exemple, éclaté que, il ne fallait pas faire ce que j'ai fait, parce que ça c'est, bah tu recules, et au final tu n'auras jamais d'inter, parce que le mec, tu te fais reculer, et d'un coup, il arrive avec de la vitesse, donc il te bat, du coup, bah tu dis, bah là je fais clash équipe, je défends vraiment mieux qu'avant, alors que j'ai juste écouté, oui, bah d'ailleurs justement là dessus, le clash équipe, plus tu vas monter dans les niveaux, plus tu vas voir que tu vas être obligé de, bah de défendre comme ça, de temporiser, et d'un coup de monter sur le porteur, et tu verras que plus t'as de monde, mieux c'est, après il faut, voilà, et à un moment donné, il faut utiliser les inter aussi, et moi je travaille à ça, mais voilà quoi, ok, la peste de merde que j'ai en avant, mais c'est cool déjà, en tout cas si vous avez compris, c'est bien, si vous n'avez pas compris, vraiment dites, parce que c'est pas en match, je force, c'est pas en match, vous êtes en train de prendre 3-0, qu'il faut poser les questions, ou quoi, il n'y a pas de gêne, il n'y en est pas à l'école, ou quoi ici, genre, je vous le dis, voilà, s'il y a des timides ou quoi, ou qu'ils se disent à mince, lui il n'a compris pas, moi, il n'y a pas de ça ici, pour le coup, vraiment pas, ou vous m'envoyez au pire un MMP, et moi je vous réponds, je suis là pour ça, donc voilà. Voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, si vous êtes intéressé, que ce soit par le coaching, par le Discord, par des tips et astuces, passez vraiment sur le stream, passez sur le Discord, pensez à me follow sur les réseaux, surtout YouTube, Discord, et Twitch, si la vidéo vous a plu, mettez votre plus bleu, pour le référencement, c'est important, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je vous répondrai à tous, c'était tout pour moi les gars, aujourd'hui c'était Heger, prenez soin de vous, on se voit en stream, ou sur une prochaine vidéo, – Sous-titrage ST' 501